Au point, nous cultivons la différence, mais aussi la transparence. Alors de temps en temps, je vais aller trouver un journaliste du point pour lui demander quelques explications sur un papier qu'il a fait paraître sur le point FR. Alors aujourd'hui, nous allons trouver Émilie Lannès, qui est grand reporter, spécialiste des papiers de société, et qui a mis en ligne un papier consacré aux ateliers ABCD. Vous savez, donc, ça a provoqué beaucoup de réactions, et nous allons lui soumettre quelques questions, quelques-unes de vos questions. Suivez-moi. Alors, voici son bureau. Normalement, elle doit être en train de travailler. Oui ? Bonjour Émilie. Salut Fédéric. Tu sais, ton papier sur les ateliers, on fait, on déclenche beaucoup de réactions. Émilie, première réflexion de Nanou30, au sujet des participants. Alors, 18 femmes et 2 hommes, mais où est donc la parité ? Les féministes ont de beaux jours devant elles. Certainement, mais l'échantier ABCD de l'égalité, il est à destination surtout des élèves. Mais de dire qu'aujourd'hui, le corps enseignant est majoritairement peuplé de femmes, c'est une réalité. L'éducation nationale pourra en effet s'interroger dessus au premier chef. D'accord. Alors maintenant, il y a Fixpire qui nous dit « Tout ça pour ça, serait-on tenté de dire ? » Sauf que j'aimerais bien savoir ce qui se passe hors de la présence de journalistes. Alors, est-ce que tu étais officiellement, tu as été officiellement présentée comme journaliste ? J'étais officiellement présentée comme journaliste et pour raconter la vérité, avant le week-end, ma présence avait été non souhaitée. On m'avait dit que je ne pouvais pas venir. Chacun est au courant que la polémique est vive autour des ABCD de l'égalité et les enseignants craignaient qu'en ma présence, ils ne pourraient pas s'autoriser à dire ce qu'ils pensaient vraiment. Il se trouve qu'ils ont finalement accepté que je vienne et je crois pouvoir dire sincèrement, ayant passé trois heures avec eux, que ma présence ne les a nullement empêchés de faire part de leurs émotions, de leurs satisfactions, mais aussi de leurs inquiétudes, de leurs doutes, de leurs questions. J'ai eu l'impression d'une parole qui circulait très librement. Alors, Coste, un autre internaute, s'interroge sur une question au corps du débat. Voilà ce qu'il nous dit. « Pour la masturbation, elle n'a pas besoin d'être enseignée à l'école. Tout garçon et toute fille normalement constituée n'ont besoin de personne pour la découvrir. » Alors, as-tu entendu parler de masturbation lors de cet atelier ? Alors, pas une seconde. Et non seulement j'ai participé à cet atelier, mais avant d'y aller, j'avais lu très attentivement tout ce qui est fourni pour les ABCD de l'égalité, les kits pédagogiques, les conférences filmées à destination des enseignants, tous les documents, les grilles d'évaluation, tout le matériel qui est mis à disposition. Il n'y est pas question une seconde d'éducation sexuelle, il n'y est pas question d'homosexualité, il n'est pas question de masturbation. C'est un enseignement à destination des enfants du primaire. Il n'y est pas fait de sexualité mention nullement. Et j'ajoute que le mot « genre » est utilisé peut-être trois fois sur 500 pages de documents. Merci, Émilie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?